c'est notre frère agile king vous le connaissez donc j'étais en train de parler ici des commandes des épisistes qui m'ont appelé après ma vidéo d'hier soit disant que voilà que c'est pas c'est pas comment dire c'est pas à moi de les dire qu'ils ne vont pas manifester les autorisations c'est pas mon père qui le donne ils m'ont tellement insulté mais moi j'ai dit moi je suis en train de les faire de les rendre service surtout c'est tous ceux qui ne savent pas parce qu'il y a des gens qui ne savent pas moi je suis en train de les rendre service donc j'ai dit j'ai dit que vous demandez l'asile politique vous êtes en procédure déjà vous vous n'avez même pas les papiers comment vous allez manifester contre ce que vous êtes en train de de présenter à la prespecture vous êtes en train de déposer un dossier qui dit vous avez vu votre pays parce que ça ne va pas là bas donc maintenant si vous avez vous participez à une manifestation ou ces gens là comment ou la presse la presse va venir et la presse avec ses pancartes là et tout mais tous vos procédures là c'est rentré dans l'eau et même si vous êtes en procédure de rénovation vous êtes en train de renouveler votre truc mais tout ça ça vous met dans des difficultés donc moi je suis en train de rendre service aux guilléens donc nous qui sont en train de dire nous sommes pas d'accord pour que les gens viennent ici saboter notre pays c'est parce que vraiment nous défendons notre pays nous défendons vraiment les guilléens qui sont là parce que parce que ceux qui sont en train de vous dire de manifester cela ils le font pour leurs propres intérêts ils le font pour leurs propres intérêts donc c'est pour cela je vous fais savoir que je ne suis pas contre les épaisistes mais je suis contre les ennemis de ma nation les ennemis de la guillée je suis contre cela et puis c'est les ennemis des guillées aussi parce que si aujourd'hui on vous renouvelle pas votre document votre cas de séjour mais qu'est ce que vous êtes foutu vous êtes foutu et vous ne pouvez pas suivre ici des gens parce pas parce que eux ils ont des intérêts personnels là-bas et vous vous allez le suivre pourquoi vous allez le suivre pourquoi vous vous mettez dans des problèmes donc c'est pour cela que j'ai fait le live et moi ceux qui ont essayé de m'intimider je vous dis ici vous ne pouvez pas c'est à dire le combat là le combat que nous faisons là nous le faisons pas pour un intérêt nous le faisons parce que vraiment c'est notre devoir donc c'est pour cela ce n'est même pas la peine de perdre votre temps j'ai reçu tellement d'appels j'ai bloqué tellement de personnes moi je dis mais il s'appuie qu'on ne peut pas m'intimider tous les combattants qui se sont mis sur ce combat là c'est parce que c'est des gens qui ont décidé qui sont prêts et préparés c'est des gens qui sont prêts et préparés donc on ne peut pas les intimider donc actuellement nous nous sommes en train de dire nous ne voulons pas nous ne voulons pas que les hommes manifestent ici pour on est d'autres pays pour saboter d'autres pays parce que tout le monde sait que ça ne va pas en guinée c'est pour cela que nous sommes là il ne faut pas qu'on nous enlève cette étiquette là nous sommes les asileurs c'est pas c'est pas pour vous couper la parole je salue tout le monde bonsoir à tous les auditeurs de la page ilo de la diaspora africaine un frère un vrai combattant un vrai frère pour la démocratie donc nous sommes de coeur avec les rpg vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes de coeur avec eux regardez derrière vous c'est en jaune moi je suis en t-shirt jaune malgré aujourd'hui malgré aujourd'hui le parti est mort c'est décédé c'est du on a mis du repos en paix mais il faut pas qu'ils oublient que nous sommes tous des frères guinéens et que nous même si vous n'êtes pas dans c'est à dire que vous n'êtes pas définitivement dans l'ufdg monsieur ilo vous mais vous êtes un sympathisant de l'ufdg oui que ça soit nos sympathisants et nous même les militants communiquants du de l'ufdg nous ne sommes pas de mauvaise foi verser communiquant donc j'ai partagé la vidéo sur ma page là il ya des abonnés de ma page qui suit mais nous ici là il ya un petit souci de de vue de personne mais sur ma page il ya beaucoup de gens qui nous regardent ça c'est des restrictions quoi c'est des restrictions chez vous oui mais sur ma page il ya beaucoup de gens qui nous regardent donc on va continuer c'est à dire nous ne sommes pas de mauvaise foi avec vous il faut qu'ils comprennent que la situation sociopolitique de la guinée aujourd'hui concerne tous les fils de la guinée comment ça concerne tous les fils de la guinée il faut que nous comprenions pendant le règne d'alpha condé il ya eu des personnes qui ont été des victimes il ya eu des dégâts qui ont été faits il faut que ces dégâts là il faut que ces personnes qui ont été victimes il faut que la justice soit fait il faut que la justice soit faite aussi d'accord avec toi parce que pourquoi ces gens qui ont été victimes ces dégâts qui ont été faits ouais l'ex-président alpha condé est un être humain comme nous qui a prêté serment de protéger l'intérêt général de du pays de protéger sa population si il s'avère que celui qui a prêté serment de protéger son pays de protéger sa population passe pour faire des dégâts contre sa population là il ya des problèmes et ces problèmes là il ya eu des gens qui se sont opposés à cela qui ont dénoncé cela l'opposition et quelques personnes de la société civile donc si on aime une personne on doit soutenir la personne sur le chemin de la vérité et que si cette personne arrive à s'égarer on doit faire revenir la personne sur la raison ouais donc pour nos frères est juste aujourd'hui il est difficile pour eux de comprendre que alpha condé n'est plus président de comprendre que ils ne sont plus le parti au pouvoir c'est difficile à avaler mais la réalité aujourd'hui en est telle alpha condé n'est plus le président le rpg n'est plus le parti au pouvoir et que sous le règne d'alpha condé on a eu beaucoup de crimes beaucoup de dégâts qui ont été causés et que ces dégâts là et ce crime là demande justice et réparation ce n'est pas pour rien que la population est sortie pour célébrer la chute d'alpha condé c'est un peu comme si ibk ibk a causé beaucoup de crimes économiques au peuple malien le jour de l'arrestation de ibk les maliens sont sortis dans la rue massivement mais les maliens eux ils n'avaient pas commis de mort comme chez nous mais il le pays était tellement en difficulté la population a célébré l'arrestation d'ibk aujourd'hui nous nous qui sommes de l'opposition nous sommes contents est que ceux qui ne sont même pas du rpg la population lambda j'ai dit bien la population lambda se sont levés de caloum jusqu'à cancan pour sortir dans les rues manifester leur joie pour montrer aux guinéens et au reste du monde que ils sont contents que alpha condé n'est plus président de leur pays qu'est ce qui a fait cela mes frères rpg aujourd'hui doit se poser cette question pourquoi cette manifestation de joie aujourd'hui on parle tous du colonel on parle du colonel matin midi soir c'est pas le colonel qu'on soutient c'est l'acte que le colonel a fait qu'on soutient libérer le peuple c'est l'acte que le colonel a fait pour le pays et que le pays avait besoin de ça parce que la population était complètement au mur la population était au mur tout le monde priait pour que Allah puisse nous envoyer une personne capable de faire ce que le colonel a fait donc si vous voyez que nous soutenons le colonel mamadie d'oubouya ce n'est pas parce que ça nous fait plaisir c'est parce que il a sauvé le peuple il a libéré le peuple donc mes frères nous sommes des guinéens et que comme la personne il faut il faut se mettre à la place des autres voilà regardez par exemple l'ufdg en 2010 moi je n'étais pas militant de l'ufdg mais à la giselle ou en 2010 avec toute la masse populaire qu'il avait avec toute l'énergie que l'ufdg a fourni avec tout j'ai dit bien le pourcentage de 44,4% qu'il a obtenu au premier tour des élections présidentielles et que ce dernier se retrouve on dit qu'il n'a pas gagné les élections c'est totalement absurde complètement absurde mais on lui a parlé et il a fini par accepter pas parce que il a été vaincu c'est parce que il aimait son pays tout ceci moi et d'autres personnes nous a poussé à rejoindre ce monsieur parce que c'est un homme de paix c'est un homme de paix c'est un homme de paix c'est un homme qui est prêt pour quel que soit le prix de la paix dans son pays il est prêt à payer ce prix là ouais donc en 2010 à la giselle ou d'alain gallo a accepté de retirer de laisser la place pour son grand frère l'aîné alpha condé pas parce qu'il a été vaincu mais exactement que parce qu'il aimait son pays aujourd'hui si nous frères on aime notre pays aussi on défend le pays faut pas défendre la personne défendons le pays ne défendons pas la personne défendons le pays c'est vrai alpha condé c'est votre ludeur mais pensez à la situation du pays qu'est ce que cela va donner au pays à la giselle où pouvait dire en 2010 non j'accepte pas il pouvait dire à ses militants à l'époque on pouvait avoir une guerre civile en guillet ouais parce que il suffisait seulement qu'il fasse un discours pour dire qu'il ne reconnaît pas les résultats qu'il ne va pas laisser tomber qu'il ne va pas accepter qu'il ne va pas accepter et que tout le monde allait tomber dans cette confusion comme en 2020 il n'a pas accepté voilà comme en 2020 il n'a pas accepté c'est pourquoi on est resté dans toutes ces situations ouais ouais et alpha condé a pris le pays en otage parce qu'il s'est dit comme Aladizelou a cédé en 2010 qu'il va céder aussi en 2020 il faut qu'on se dise la vérité il ne faut pas soutenir la personne il ne faut pas regarder la personne regarder l'intérêt général du pays c'est ce qui est le plus important moi je défends aujourd'hui Aladizelou je suis prêt je me suis donné corps et âme pour ça mais à la base c'est l'intérêt général du pays qui est là parce que parce que lui aussi c'est l'intérêt général du pays qu'il défend donc qu'ils sortent manifester on verra mais il faut qu'ils acceptent qu'Alpha Condé n'est plus le président de la Guinée que le parti RPG n'est plus le parti au pouvoir qu'il y a une fin à toute chose que rien n'est éternel rien n'est éternel tout passe dans cette vie tout passe il faut qu'ils acceptent cette idée là c'est fini, c'est fini et qu'ils écoutent et réécoutent le discours l'un des communiqués du CNRD parce que vous avez parmi nous il y en a qui écoutent les français mais qui ne comprennent pas les mots qu'est-ce que qu'est-ce qu'ils disent ça, ça dit quoi c'est important oui, oui, oui lire le français et le comprendre est deux choses différentes c'est très important ce communiqué dit quoi c'était au lendemain du départ de la CDAO en République de Guinée le CNRD a fait passer un communiqué qui a tout fermé a fermé toutes les portes ce communiqué dit que le CNRD a pris acte de la demande de la CDAO et que le CNRD décide que des gènes de leur compte qu'eux, ils n'ont pas d'argent ils n'ont pas d'argent que les interdire de voyager ils n'ont pas besoin de voyager c'est des soldats et qui disent qu'ils disent que l'ex-président reste et demeurera en Guinée en lieu et soit choix du CNRD et qu'ils précisent que le CNRD je dis bien et qu'ils précisent que le CNRD ne reculera devant aucune pression de la CDAO ou de la communauté internationale ils ont vu ce communiqué ils l'ont lu ils l'ont écouté ce communiqué ferme la porte de tout donc nous sommes des Guinéens nous ne sommes pas des ennemis et voilà dans cette histoire de blog mon grand frère vous êtes mon grand frère mais dans cette histoire de blog il ne faut pas trop considérer ces gens qui viennent pour vous intimider les commentaires et autres et ne les bloquez pas laissez-les le temps de comprendre parce que il y a beaucoup de personnes moi au départ on n'était pas des mêmes idéologies qui nous contredisaient je les ai laissés le temps un jour deux jours trois jours un mois une année ces personnes me sont revenus après pour me dire je te présente mes excuses c'est toi qui avais raison je te présente mes excuses c'est toi qui avais raison voilà c'est ça c'est cela donc en matière de blogage il ne faut pas trop considérer les gens qui mettent les commentaires même si des injures il faut les ignorer ne les bloquez pas ils sont juste un peu dans l'égarement parce que vous savez en politique guinéenne aujourd'hui l'émotion a pris le dessus que la raison l'émotion a pris le dessus sur la raison donc c'est difficile d'accepter que voilà ce système dans lequel dans lequel nous sommes restés un peu longtemps là ce système c'est nous qui sommes au pouvoir c'est nos parents nos oncles nos tontons nos tantes qui sont là voilà ça va c'est bon et qu'on se réveille un bon matin pour nous dire que ceux-ci ne sont plus aux affaires c'est très très difficile à accepter très difficile à accepter la seule chose qui est c'est à dire facile pour faire comprendre et pour pour faciliter à accepter c'est la croyance divine la croyance divine parce que quand on croit en Allah on accepte tout on dit c'est Dieu qui destine tout vous comprenez mais pertinemment je viens de parler avec un frère du nom de monsieur Kaba qui a regardé l'une de mes vidéos qui était très remontée il m'a appelé il était très très remonté pour me dire que ah vraiment les trucs de division vous le blogueur vous ne devez pas entrer dans ces trucs de débat on a parlé il a dit que lui il soutient le parti RPG on a parlé il était tellement sous ses nerfs mais il a vu que mon ton et lui c'était pas sous le même tempérament il a fini de tout dire à haute voix et calmement je l'ai pris et on a parlé je l'ai expliqué tranquillement calmement et par fini il m'a très bien compris et on s'est très bien compris parce que ce qui est important aujourd'hui c'est l'intérêt général du pays ce n'est pas dire que notre région n'a plus le pouvoir ce n'est pas dire que notre parent n'a plus le pouvoir partez sortez dans nos pays voisins vous êtes en France beaucoup aujourd'hui qui se réclament de ce parti qui se réclament pour que Alpha Condé revienne beaucoup la majorité sont à l'extérieur ils ne vivent pas en Guinée ils ne connaissent pas le calvaire que le peuple a vécu la majorité ne connaissent pas le calvaire que le peuple a vécu en République de Guinée donc eux ils sont chez les blancs avec toutes ces facilités tant pis pour le pauvre Guinéen qui est en train de souffrir tout ce qui les importue c'est qu'on vit le pouvoir c'est dans ma région le pouvoir c'est dans mon ethnie alors que sur ses papiers là où il est on ne lui demande pas s'il est malinqué on lui demande sa nationalité il va tout dire je suis Guinéen Bonsoir Alpha Condé donc c'est ce qui nous manque d'abord même si c'est pas nous les Africains en général on n'a pas un code d'éthique nous j'ai parlé de ça avec une soeur une grande soeur qui a des esprits ouverts tranquilles qui est du côté des Etats-Unis nous on n'a pas un code d'éthique regardez les chinois ils ont un code les hindous les 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 Européens les Américains ils ont tous un code d'éthique ce code d'éthique c'est quoi c'est de céder entre eux l'intérêt général de tous l'intérêt général de tous leur code d'éthique c'est ça mais nous notre code d'éthique qu'on a c'est l'intérêt général de soi-même pas de tous pas de tout le peuple je parle d'Africains en général oui 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 quand nous prenons exemple aujourd'hui sur la vie sur la situation sociopolitique dans le monde c'est en Afrique qu'il y a seulement des coups d'état pourquoi cela parce que quelque part il y a un petit groupe qui se dit qu'ils sont mieux que les autres quelque part il y a un petit groupe qui se dit que oui tout le pays là c'est nous qui avons le titre foncé de ce pays c'est nous c'est à nous que le pays appartient c'est nous qui devons profiter des biens de ce pays il n'y a pas ça chez les blancs l'intérêt d'un pays c'est l'intérêt général la France l'Allemagne partout en Europe vous entendez coup d'état là-bas non vous entendez les gens si les gens sortent pour manifester c'est soit pour de l'emploi soit de la vie chère soit il y a quelque chose mais pas pour dire que voilà et voilà il y a il y a des gros problèmes comme en Afrique ici les manifestations rentrent dans le cadre du logique voilà donc nous sommes aujourd'hui dans une situation très très facile à régler pas compliquée à régler facile comment c'est à dire t'es un réflexiste t'as pas accepté t'as été surpris que le président Alpha Kondé n'est plus au pouvoir il est devenu un ex-président qu'est-ce que vous devez en ce moment faire c'est de prier Allah pour lui si on aime cette personne si Alpha était aujourd'hui à la place d'Allah Jishelou ce que moi j'aurais fait je vais prier pour le bien qu'il a fait parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il n'est pas mort et si c'était un autre groupe qui avait commis le coup d'état qui avait voilà pris sa vie est-ce qu'aujourd'hui on sera là à dire tous ces trucs là on va sortir manifester on va demander sa libération est-ce qu'un jour en tant que Guinéen toi frère toi ma soeur qui me regarde toutes les personnes qui ont été tuées durant les manifestations est-ce qu'un jour tu t'es levé pour dire que tu vas préparer manifester dénoncer cela étant un herpégiste étant un fervent servant d'Alpha Kondé est-ce que tu l'as fait non est-ce que je sache non tu l'as pas fait il faut penser que quelque part il y a certains parents qui pleurent leur enfant quelque part il y a certaines personnes qui sont assises qui ne verront jamais leur enfant oui ça n'arrive qu'aux autres mais on ne peut jamais se rendre compte si cela ne nous arrive pas nous-mêmes oui imagine imaginez que le massacre qui a été fait les tueries qui ont été faites imaginez que cela s'était fait à Cancan ou à la Sigma Dina imaginez cela à votre place vous n'aurez pas demandé la justice forcément vous aurez fait à votre place qu'aurez qu'aurez-vous fait c'est de demander justice aujourd'hui ce n'est pas pour rien que Alpha Condé a terminé ainsi parce que Allah a dit que trop était devenu trop trop était devenu trop arrivé à un moment donné Dieu lui a donné la chance de se racheter oui parce que Dieu on sait tous que quand on vient au monde on grandit on commet des péchés et que Dieu nous donne la chance de nous répentir envers lui directement et Dieu avait donné la chance à Alpha Condé de se répentir envers lui et Allah et envers lui et son peuple il est parti à la Mecque il a fait le Umrah à son retour de la Mecque il devait prendre la conscience pour dire que oui je dois me répentir aux yeux du peuple pour dire que oui je ne changerai pas la constitution guinéenne je partirai je m'en irai dans l'honneur je laisserai la place aux autres mais il s'est dit qu'au moment que je partirai je ne laisserai aucun de ses vieux opposants derrière moi je partirai avec eux son objectif sa mission il a fait de cela sa mission ce n'est pas pour rien que c'est le militant de l'UFDJ qu'on met en prison ce n'est pas pour rien que c'est les militants de l'UFDJ qui ont été tués parce que pourquoi tout cela pour tuer déstabiliser complètement la personne d'Aladji Selou la personne d'Aladji Selou oui je vais vous dire quelque chose aujourd'hui que je n'ai jamais dit même sur ma page oui je vais vous dire ça que mon président il me pardonne peut-être il va se fâcher mais que mon président Aladji Selou il me pardonne oui je vous dis ça je vous dis ça oui pendant les élections toutes ces tueries là ces tueries Allah Billahi Tallah j'ai vu j'ai entendu mon président pleurer pour les morts les enfants les gens qui disent que ça ne lui fait pas de la peine Aladji Selou tous ces morts ça ça lui fait il a pleuré pour les enfants d'autrui oui pour les enfants d'autrui tout ça à cause de la politique vous tuez les enfants des gens tout ça sur la seule journée la seule journée du lendemain de la proclamation la seule journée du lendemain de la proclamation c'est à dire quand il a déclaré qu'il était le vainqueur de l'élection la seule journée on a eu plus de 50 morts sans pitié sans pitié 50 morts la seule journée on a eu plus de 50 morts oui sincèrement quand les gens parlent de 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 libérer Alpha Condé sincèrement maintenant 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 imaginez tout cela et qu'aujourd'hui moi je me réclame du RPG fervent défenseur d'Alpha Condé et que je me dis guinéen j'aime mon pays je suis assis je vois tous ces tueries même des bébés qui ont perdu la vie et que cela ne me fait pas ne me donne pas des sentiments de pitié moi ce qui me concerne c'est Alpha Condé moi ce que je veux c'est qu'il reste au pouvoir il est de mon ethnie il est de ma région je suis parent avec lui mon parent travaille avec lui ça c'est aimer son pays non est-ce que ça c'est aimer son pays non ça c'est aimer son pays ce n'est pas aimer son pays donc on a vu le pouvoir de qui ? du fait général Lansana Condé oui le pouvoir du fait général Lansana Condé c'était un militaire les tueries qui ont été faites ça s'est fait seulement en 2007 quand la population est sortie contre le fait général Lansana Condé est-ce que je me fais comprendre oui oui est-ce que je me fais comprendre c'est-à-dire Lansana Condé est devenue président en 1984 jusqu'en 2007 il y a eu des morts en 2007 quand la population est sortie contre lui et tout ça là tout ceci c'était à cause des politiciens et le même Alpha Condé était derrière tout ça là le même Alpha Condé était derrière tout ça là le général Lansana Condé c'était un militaire c'était un militaire et que qu'un militaire reste au pouvoir qui est venu par un coup d'état qui reste pendant près de 20 ans 23 ans sans tuer aucun militant c'est un civil qui vient au pouvoir qui massacre plus de 500 jeunes en 11 ans de pouvoir 500 jeunes celui qui a combattu la dictature la dictature d'un militaire celui qui s'assayait en Occident pour critiquer le régime Conté celui qui disait que la Guinée régorgiait des 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 qu'il fallait que les guinéens puissent bénéficier de cela et que le régime Conté il ne travaillera jamais avec le régime Conté parce que le régime Conté est en train de piller le pays et que le guinéen ne pourra jamais dire avec le régime Conté c'est lui qui a fait tout ce combat là lui il vient au pouvoir avec tout l'espoir que le peuple lui a porté il massacre plus de 500 jeunes en 11 ans de pouvoir et que vous voulez que c'est hallucinant allo on a perdu notre invité le Gibril ah tu es revenu excusez-moi vous voulez que les parents de ces victimes oui oui on m'a appelé excusez-moi vous voulez que les parents de ces victimes restent les bras croisés même le plus c'est-à-dire le moins âgé le bébé qui avait deux ou trois mois ou un an la vie d'Alpha Conté ne vaut pas plus ce que la vie du bébé qui avait un an la vie d'Alpha Conté ne vaut pas mieux que la vie de cet enfant ouais parce que chez Dieu une âme égale une âme qu'est-ce qui différencie les âmes chez Dieu ça commence à couper ça commence à couper je suis là oui oui excusez-moi excusez-moi nos comportements qui différencient nos âmes et que chez Dieu ça n'a aucune importance qu'on soit vous êtes là oui oui je suis là vous êtes là je suis là vous me recevez oui oui voilà ouais donc voilà pardon d'hybride c'est devenu c'est devenu doux pour moi pour moi parce que tant que je parle comme ça en matière du RPG je ne manquerai jamais d'inspiration tant que je parle comme ça l'inspiration vient ça vient ça vient ça ne va pas finir ça se voit ça se voit qu'il y en a trop à dire comment dirais-je je voudrais te demander comment dirais-je comment tu as vu comment tu as perçu les révélations les audits qu'ils ont fait à Diané et aujourd'hui encore j'ai appris à l'autre aussi Kasuri Fofana il y a eu beaucoup de il y a eu une liste qui est sortie déjà pour Diané est-ce que est-ce que tu as tu as eu des informations sur ça ? bon vous savez en matière de politique il y a deux choses qu'un activiste doit éviter que ce que vous soyez activiste ou militant il y a deux choses que vous devez éviter c'est-à-dire la première des choses c'est quoi ? c'est votre conviction de ne pas jouer avec votre engagement politique quand vous vous engagez dans un parti politique vous restez là-bas vous ne changez pas parce que la politique la confiance c'est une seule fois en politique la confiance c'est une seule fois ouais donc votre conviction vos engagements que vous avez pris pour le parti politique pour lequel vous vous êtes engagé vous devez la respecter la première erreur à ne pas commettre maintenant la deuxième erreur ça ça concerne nous les activistes blogueurs en matière de politique quand il y a des informations qui peuvent nuire à votre parti politique oui parce qu'il y a des informations il y a des personnes qui envoient des fausses informations des informations pour parce que c'est un truc même que j'ai prévu de parler mais pour dans un ou deux jours plus tard parce que il se il se peut que par exemple moi ou un autre communicant de l'UFDG qu'on passe ces informations pareilles qui sont infondées ou qui sont basées sur le fake news qu'est-ce que les autres diront ils diront c'est l'UFDG qui a préparé cette fausse information pour faire passer et en ce moment ce n'est pas la personne d'activiste blogueur qui est vue en ce moment on parlera de l'UFDG c'est pourquoi moi toutes les informations que j'ai fait passer sur ma page j'ai d'abord la confirmation d'au moins de 10 à 15 personnes parce que je sais aujourd'hui que je parle au nom d'un grand parti politique qui est demain le parti au pouvoir en République de Guinée donc pour rien au monde pour rien au monde excusez-moi je suis rentré trop dans les détails avant de répondre à la question pour rien au monde je n'accepterai ou ne me ferai laisser manipuler pour qu'on puisse passer par moi pour pouvoir salir le nom de mon parti jamais de la vie vous comprenez donc du coup toutes ces informations que ça soit sur Kasori et que sur Ousmane comment il appelle Mawadi Giani c'est des informations que moi je suis je prends avec des pincettes et que j'attends la confirmation de mes hommes de terrain des vrais hommes de terrain parce que voilà donc je ne veux même pas rentrer dans les détails là ici et voilà donc tant que moi je n'ai pas la confirmation de ces personnes je ne parlerai pas mais c'est quelque chose qui n'est pas à écarter quand on connait que réellement que c'est des personnes qui sont gourmands on a vu la déclaration de Kasori qu'est-ce qu'il a dit par rapport au détournement de 200 milliards d'Ambaya Gate oui donc un non-événement voilà il a dit c'est un non-événement donc ce n'est pas étonnant que ça ne sera jamais étonnant que un Kasori on dit qu'il a détourné des milliards de dollars ça ne sera jamais étonnant qu'on dise qu'un mamadit d'année a détourné des milliards de dollars sur la Guinée en tout cas en tout cas ça se parle partout c'est pas seulement un guinéen même la presse sénégalaise ils en ont pas de tous vous savez je vais vous dire la presse guinéenne aujourd'hui je profiterai pour faire passer ce message chez vous mon frère la presse guinéenne aujourd'hui n'a pas une bonne réputation vis-à-vis des nouvelles autorités parce que pourquoi la presse guinéenne s'est laissée prise en otage par le régime condé comme la justice les magistrats l'ont fait on n'a pas vu une presse on n'a pas vu une presse guinéenne qui a osé dénoncer Alpha Condé les quelques-uns qui ont osé le faire ont vu leurs médias suspendre être fermés oui oui comme les guinées matin et autres là oui maintenant le coup d'état non mon frère mon frère on a trop souffrance on a trop souffrance le coup d'état les potistes les potistes ont contacté directement Gênes Afrique Gênes Afrique Gênes Afrique ils ont laissé toute la presse guinéenne nous sommes restés de 8h à 10h personne n'avait la certitude personne n'avait les vraies infos sur tout ce qui se passait ouais ouais c'est à partir de 10h qu'ils ont appelé Moussa Moïse en ce moment Alpha Condé était sorti au palais mais la première journal d'information qui ont fait passer le message pour dire que c'est les forces spéciales qui ont fait le coup d'état en Guinée c'était Gênes Afrique oui leur patron est là c'est basé au Sénégal Yérim Sek oui je le connais voilà c'est Yérim Sek qui a fait passer l'information parce que la presse guinéenne n'a pas une crédibilité vis-à-vis de la population guinéenne ils sont faciles à manipuler vous donnez aujourd'hui 100 000 200 000 300 000 ils écrivent un article sur une personne tout en le dénigrant ouais donc ça ne m'étonnera pas et ça ne sera étonnant pour aucun Guinéen pour pour qu'on découvre que Maman Di Diagne Kassori Fofana ont détourné des milliards de dollars sur la Guinée ça n'étonnera personne ouais ça n'étonnera personne du point de vue qu'on a qu'on a qu'on a arrêté le président leur président avec 30 millions d'euros ça c'est une information sûre vérifier ouais 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 oui ouais 30 millions d'euros ouais ça c'est vrai 30 millions d'euros ouais plus de 20 milliards de francs 300 milliards de francs guinéens 300 300 300 305 305 milliards comme ça de francs guinéens ouais qu'est-ce que ça ça fait dans la chambre d'un président vraiment ouais 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 donc nous vous écoutons donc voilà je suis à vos dispositions voilà tu sais Asie c'est toujours vraiment avec plaisir qu'on t'écoute parce que vraiment tu parles bien tu expliques bien tu as une manière vraiment même en te voyant on sait que tu as une bonne éducation c'est très important donc quand une personne comme toi explique donc les gens écoutent donc ça c'est évident voilà donc vraiment c'est par manque de temps que nous n'allons pas faire ici un live de deux heures parce qu'il n'y a pas du temps mais sinon on allait continuer ici à parler et on ne peut pas vraiment avoir on ne peut pas avoir vraiment on a toujours envie de t'écouter voilà donc voilà donc merci pour gagner du temps j'aimerais l'autre jour je t'ai vu sur ta page voilà je t'ai vu tu lancais un appel un SOS à tous tous les gens de l'UFDG mais moi je ne suis pas de l'UFDG ça je te le dis voilà seulement je suis avec l'UFDG mais je ne suis pas militant de l'UFDG voilà j'ai écouté ça voilà l'SOS que tu avais lancé je ne sais pas où tu es né je voudrais que tu m'expliques un peu là c'est sur ma page je voudrais que tu expliques un peu comment ça se passe et pourquoi cette SOS s'il te plaît voilà pourquoi l'SOS comme vous l'avez dit tout de suite vous savez la communication là aujourd'hui les Guiniens se sont fait beaucoup manipuler après avoir adhéré à l'UFDG après avoir compris le fond du fonctionnement de la politique guinienne comment les politiques manipulent la population comment les politiques se jouent des gens je me suis dit qu'après ce coup d'état qu'il faut qu'on met en place que je mets en place un service de communication de haut niveau professionnel pour mon parti pour avoir la victoire parce que vous n'êtes pas sans savoir et Dieu m'a donné une chance c'est pas aujourd'hui que je suis entré dans le blog sinon ces gens auraient réussi à me manipuler ces gens auraient réussi à me faire taire mais la blog comme je le dis toujours sur ma page j'ai fini avec ça c'est dans la poche il n'y a pas tous les il n'y a pas les tentatives de corruption les propositions maison voiture argent il n'y a pas ce que j'ai pas refugé parce que Dieu m'a encore donné une chance j'ai connu la fortune dans les années passées donc l'argent ne peut pas m'intimider le matériel ne peut pas m'intimider donc après il y a eu des rapprochements pour me dire que si toi tu viens au RPG on va faire la fête on va chanter parce que tu es vraiment ta communication touche beaucoup ta communication nous met nous-mêmes en doute le RPG me l'ont dit je jure sur le Saint-Coran c'est logique il me l'ont dit il dit ta communication nous met nous-mêmes en doute parce que tu dis que de la réalité mais notre position nous fait qu'on ne peut pas être d'accord avec toi donc si les gens avec lesquels nous sommes en compétition on était en compétition auparavant reconnaissent que réellement la communication que je fais c'est-à-dire a eu beaucoup de fruits je me suis dit que étant un fils de la Guinée qui aime son pays qui a pris le chemin d'aller rallier un parti pas à cause de parce que c'est mes parents pas à cause de parce que je pars là-bas pour quelque chose pour avoir pour moi non je suis parti parce que j'aime mon pays et que je veux que mon pays aille de l'avant je me suis dit que oui il faut plus que la population tombe dans les manipulations le but et le principal idée de cette SOS c'est pour créer un studio de communication pour la Basse Côte la Moyenne Guinée la Haute Guinée et la Guinée forestière on ne plus que les gens tombent dans les manipulations d'idéologie vous savez que notre président a été trop diabolisé vous savez que la majorité de notre parti qui sont issus de la communauté fullback ils ont été beaucoup diabolisés ne supportent pas ces gens-là ils sont pas bons ils sont ceci ils sont cela le but de cette SOS le but de créer ce studio c'est pour montrer aux gens la vraie réalité la vraie face de l'UFDG la vraie face de cette communauté qui sont réellement cette communauté qui sont réellement ce parti qu'est-ce que l'UFDG veut pour la Guinée donc au jour au jour d'aujourd'hui j'avais fait une cagnotte qui est à 400 dollars sur la page mais en réalité j'ai reçu au maximum 750 750 dollars le tout mais il y a des gens qui ont promis des matériels des gens qui ont promis des matériels et que les matériels aussi sont bien il y a des gens qui ont promis des matériels mais pour le moment je n'ai pas reçu de matériel mais il y a des gens qui ont promis des matériels qui vont m'envoyer des matériels et que les matériels aussi sont la bienvenue mais non les RPG ils ont compris le système là déjà je n'ai pas un service de communication professionnelle je fais seulement avec mon petit téléphone et ma petite campagne que j'ai fait à Caloum-en-Ville paf j'ai raflé imaginez que j'ai un petit studio un studio où tout est professionnel et que j'ai des gens sur le terrain imaginez les dégâts donc eux ils ont déjà prévu ils pensaient à cela c'est pourquoi ils pensent à saboter le truc mais ils ne pourront pas parce qu'on est prêt pour ça on s'est engagé pour ça ouais donc c'est à ça c'est pour ça j'ai demandé parce que vu ma situation sinon si j'avais des moyens parce que quand j'étais à Conakry les campagnes que je faisais voilà on ne peut pas rentrer dans tous les détails les services internet il y a quelques fois on me donnait de l'argent mais c'était pris en charge par moi même parce que quand on aime quelque chose quand on s'engage dans quelque chose on ne va pas se dire bon on va attendre c'est eux qui vont nous donner non on s'engage pour son pays pour l'amour pour son pays c'est ça c'est un devoir en fait ouais voilà donc et c'était combien le budget pour les marchés j'ai le budget j'ai arrondi à 5000 dollars parce qu'il faut un local vous savez un studio il faut faire un local de studio pour l'isolement quoi il faut mettre les chiffons l'isolement faire le plateau et puis voilà une petite chaîne j'avais même j'ai même eu une personne actuellement qui est prêt à m'aider pour mettre la chaîne parce que je veux faire une chaîne pour l'UFDG pour les Guinéens c'est à dire j'ai eu une personne qui m'a promis qui pourra m'aider à mettre la chaîne sur le satellite voilà pour que pour que tous les Guinéens partout où ils sont puissent suivre tout ce qui se passe sur la chaîne j'ai eu une personne qui m'a promis voilà pour mettre la chaîne sur le satellite d'accord d'accord ça c'est ça c'est pour moi vraiment c'est une excellente idée vraiment je 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 compatte vraiment l'idée que tu as eu parce que c'est une excellente idée parce qu'aujourd'hui seule la communication seule la communication peut transformer peut sensibiliser hein objectivement la communication c'est c'est l'une des pièces fondamentales surtout surtout en matière de politique vous comprenez parce que il faut beaucoup sensibiliser et si tu n'as pas les moyens de sensibiliser comme il le faut donc voilà maintenant là maintenant nous avons en face un combattant qu'on ne doit pas vraiment présenter parce que tu as tu as montré tes preuves ce sont tes preuves que tu as montré maintenant là moi je vais je vais ajouter ce que tu as dit parce que nous tous nous sommes connus sur les réseaux voilà et aujourd'hui le peuple de Guinée entier que tu sois du RPG que tu sois de l'UFDG que tu sois du FR tout le monde te connaît voilà et tout le monde connaît que tu es de l'UFDG voilà et depuis que tu as commencé à communiquer avant que tu ne viennes à l'UFDG moi c'est en ce moment déjà que j'ai dit que ce monsieur là il est bien parce que tu n'étais pas de l'UFDG mais moi je suivais c'est-à-dire que tu es direct à chaque fois que je te prenais je disais que vraiment le monsieur là il parle bien et puis c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a l'esprit ouvert et c'est quelqu'un qui aime le pays parce que tu ne parlais pas en faveur de l'UFDG tu ne parlais pas en faveur du RPG c'est-à-dire parler pour notre pays quoi la Guinée oui donc c'est ça qui m'a attiré à suivre tes vidéos donc depuis que tu as adhéré encore à l'UFDG c'est-à-dire tu n'as fait que suivre vraiment ton idéologie moi je pense que tu t'es vu toi-même tu t'es vu sur l'UFDG parce que ce que toi tu veux c'est là-bas que ça se trouve moi je pense que c'est ce que tu as vu voilà donc on dit que c'est les oiseaux du même plumage qui volent ensemble voilà donc tu as rejoint les oiseaux du même plumage voilà et l'objectif principal c'est d'élargir cette communication de faire 10 15 20 30 40 50 agile king imaginez qu'on a 30 agile king ouais ouais agile king qui sont engagés comme moi imaginez le dégât que ça va faire imaginez les consciences que cela va réveiller ouais c'est tout tu sais ce qui est encourageant dans tout ça c'est que ça va être une communication pour l'intérêt national c'est ça qui est important c'est pas pour manipuler le peuple c'est pas pour mentir le peuple c'est pour vraiment sensibiliser le peuple et 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 les aider à ouvrir les yeux tu comprends donc c'est ce qui est plus important dans ce que tu veux faire là moi sincèrement je t'encourage et là j'encourage à tous les gens vraiment de participer à pouvoir vraiment aider le king qui a démontré à tous les guinéens aujourd'hui même si tu es de l'UEFR je pense que tu peux donner un coup de pouce à agile king parce que vraiment il le mérite il y a des gens des autres partis politiques qui m'appellent quelques temps pour nous dire pour me dire ceci pour me dire ceci vous me recevez oui 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 pour me dire ceci si tu étais chez nous là vraiment c'était bon nous on connait ton importance mais l'UEFDG ne connait pas ton importance c'est ce qu'ils me disent je dis non ils connaissent ton importance réellement mais il y a beaucoup de monde il y a beaucoup de choses à gérer c'est comme ça c'est ça donc là actuellement par exemple pour pour la colette que tu fais tu as un compte orange ou bien c'est comment ça se passe non il y a une caillante là-bas mais si ça la caillante là si c'est un peu compliqué les gens peuvent partir directement sur vous d'accord d'accord donc là par exemple tu as un numéro orange ou non si tu as un numéro orange ok donc tu peux tu peux à partir d'ici aussi donner le numéro et après ceux qui veulent participer par exemple qui me connaissent par exemple qui veulent participer moi à partir de chez moi ici il n'y a pas de problème il peut m'appeler j'écris le numéro en commentaire en bas voilà tu peux écrire le numéro là c'est le numéro orange non oui ok tu peux tu peux tu peux tu peux 0 0 221 oui 78 78 oui 168 62 15 168 62 15 ça c'est le ça c'est le numéro orange où on peut participer si on veut participer au projet au projet de j'ai mis en commentaire à l'instant je l'ai mis en commentaire à l'instant donc voilà ok moi même je vais je vais l'enregistrer parce que si quelqu'un me demande comme ça je vais pouvoir lui donner voilà merci donc il faut que les gens sachent que ceci ceci est très important pour notre pays je veux dire pas seulement pour l'FDG parce que avoir des gens comme Agile King c'est très important voilà donc vraiment moi je je t'encourage et j'encourage à tout le monde de participer pour pouvoir vraiment atteindre cet objectif là parce que c'est une excellente idée c'est une excellente idée d'avoir vraiment des communicants partout sur le terrain qui vont sensibiliser le peuple de Guinée moi je pense que nous les Guinéens on a besoin des gens comme Agile King partout dans la République de Guinée partout qui peuvent sensibiliser le monde parce que moi j'ai constaté que nous les Guinéens nous avons laissé le pays là aux politiciens donc nous on s'est dit qu'on s'en fout on sort à l'aventure donc et maintenant je pense que les Guinéens doivent faire une prise de conscience et revenir s'occuper de leur pays exactement parce que sinon nous allons rendre des comptes à Dieu Dieu ne peut pas nous donner un pays comme la Guinée et nous allons être les plus pauvres dans ce monde si on trouve si on arrive vraiment le jour du demain qu'est-ce qu'on va dire au bon Dieu il nous a tout donné et nous on a tout laissé dans la main des malfaiteurs donc c'est pas sérieux donc on a besoin des gens des gens qui respectent leurs paroles comme Agile King des gens qui ont une conviction depuis qu'ils ont commencé tout le monde voit aujourd'hui il suffit que tu tournes ta veste mais c'est toi-même tu vas voir que tout le monde te laisse c'est le monde c'est tout le monde qui te laisse pourquoi aujourd'hui les gens te suivent c'est parce que tu es toujours droit tu as suivi tu n'as jamais changé de veste c'est-à-dire avant que tu n'arrives à l'UFDG moi quand je te suivais tu es toujours sur le même chemin donc c'est ça qui est important c'est-à-dire c'est une personne de conviction oui donc je sais que toi tu as eu des opportunités pour vraiment voir ton intérêt personnel et c'est là tu ne l'as pas fait donc tout ça les gens doivent analyser tout ça savoir vraiment qu'aujourd'hui tu es en train de demander un SOS que tu pouvais avoir sur ton lit facilement il faut que les gens analysent un peu si c'est mon intérêt c'est parce que vraiment tu veux tu te respectes tu respectes ta parole que tu demandes un SOS oui c'est pour cela moi c'est comme ça je le comprends je le perçois oui effectivement c'est ça c'est ça merci merci pour la compréhension merci beaucoup j'ai été très ravi de passer chez vous il est très tôt l'heure de la de marie d'ici oui vraiment on se reprend c'est ça a été un agréable plaisir pour moi et que je pense je ne veux pas que ça se limite là quoi d'accord parce que voilà voilà pour aller vraiment ça a été un grand plaisir ça a été un grand plaisir vraiment merci merci beaucoup